Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Le film est bellissime. Oui, le film touche pour la première fois, donc vous vous êtes rendu compte que le film n'est pas facile. Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est justement la question que nous allons aborder maintenant. Et je vous laisse la parole pour ça. On va commencer par vous. Après avoir travaillé, qu'est-ce que vous avez vu dans ce film, à quoi sert-il, quel est son sujet, ou quels sont ses sujets, qu'est-ce que c'est que cette construction, etc. Je pense que c'est intéressant que vous répondiez vous-même, puisque vous avez forcément posé cette question-là pendant le film. Où est-ce qu'on va ? Lars von Trier fait référence à Goethe. À quoi ? À Goethe. Et donc à Faust. À qui est ? À Faust. Et il me semble qu'il se demande dans le film, je peux me tromper, mais qu'est-ce que c'est que s'extraire de la commune... Ah pardon, je n'ai pas l'habitude de ça. Qu'est-ce que c'est que s'extraire par un acte, une série d'actes, de ce qui fait la commune condition des hommes ? Lui, c'est par sa série de crimes, et il y a une des scènes les plus marquantes du film, il y en a beaucoup, mais c'est lorsqu'il regarde les hommes fauchés ensemble dans les champs élyséens, d'un même mouvement. Et là, il est ému, parce qu'il a accès à quelque chose qu'il n'a pas connu durant son existence. Il est passé à côté de ça. Enfin, voilà. Il me semble qu'il est question de ça dans le film. Après, je n'ai pas... Voilà. C'est tellement violent aussi. Il est impressionnant. Non, mais déjà, vous avez quand même saisi qu'il y a une chose à saisir dans le film. Et que cette chose est multiple. Donc, la première façon, si vous voulez, de regarder un film, c'est même pas la première façon, c'est, je dirais, la façon obligatoire de regarder un film, c'est en fait la façon de regarder une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, ce n'est pas l'extériorité de cette œuvre qui est à voir, bien que ce soit cela qui est d'abord réclamé d'un public ou d'un lecteur ou d'un auditeur, aucune importance. Mais, en général, l'artiste fait en sorte que l'œuvre aborde de façon agréable les thèmes qu'il traite pour le spectateur. Le spectateur ou le lecteur ou l'auditeur, je le répète, ça n'a aucune importance, voit et reçoit de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, il y a ce jeu, intériorité du créateur, extériorité de l'objet œuvre et, de nouveau, réinterprétation ou réinsertion sensorielle ou sensitive de l'œuvre par l'auditeur, lecteur, etc. Bon, donc, c'est ce jeu-là. Donc, forcément, on doit se poser, quand on voit une œuvre, quelque histoire, regarder la construction. C'est elle qui vit. Ce n'est pas l'extérieur, ça ne parle pas en plus si on prend le théâtre, le cinéma ou la littérature, ce n'est pas l'histoire qu'on vous raconte qui compte. C'est comment cette histoire évite. Je vais vous prendre un exemple simple, non cinématographique. Vous prenez, mettons, un romancier. Un romancier qui a l'intention de faire une œuvre qui va tenir sur 6 000, 10 000 pages. Enfin bon, mettons Proust. Vous êtes Proust, vous faites votre petit livre et vous allez pendant deux ans, à peu près, deux ans, chercher la première phrase. Qu'est-ce qu'on va mettre en première phrase ? Bon. Et puis finalement, il trouve, il est tout content, il trouve la phrase magnifique. Longtemps, je me suis couché de bonheur. C'est la phrase la plus creuse, la plus inutile, tout le monde s'en fout. Que ce monsieur se soit couché de bonheur, etc. Bon. Simplement, la phrase dit toute l'œuvre. Longtemps. C'est-à-dire la durée, la durée qu'un état livre. Je, c'est-à-dire moi, Proust. Me, moi, Proust, c'est-à-dire moi, regarde l'autre, c'est-à-dire... Comment ça met le... Enfin, c'est celui qui raconte. On regarde le narrateur. Donc je, me, on va en dire trois mots. Suis, un état. Couché, évidemment. Chez Proust, c'est pas inintéressant le mot coucher. Enfin, ça, c'est dit beaucoup de choses. Et ensuite, on termine de bonheur. C'est-à-dire, on a commencé par le temps qualitatif. On termine par le temps quantitatif. Et vous avez votre première phrase. Et vous avez dix mille pages, ou vues, ou vues, mille pages. C'est-à-dire que l'importance du livre qui est dans cette phrase, de cette peau. La plus, je répète, inintéressante qu'il soit. C'est-à-dire que c'est extrêmement simple. Quand vous voyez un film comme ça, vous le voyez pour la première fois, vous êtes tous ici témoins de cela. Vous vous dites, mec, où se qu'on va ? Bon, première partie. Deuxième partie. Donc, cinq chapitres. Ce qui ne sont pas des chapitres. Ce qui sont des... Vous avez quand même vu le nom. Des incidents. Des incidents. Non, pas des accidents. Des incidents. Donc, incidemment, incidemment, incidemment. Et vous avez une marche, une marche de cinq paliers. Cinq paliers qui sont à la fin des paliers. C'est-à-dire, à égalité. Premier palier. Bon, on passe au deuxième palier. Avec annonce, d'ailleurs. Comme ça soit bien clair. Deuxième palier. Troisième palier, etc. Premier incident. Deuxième incident. Troisième incident. Quatrième incident. Cinquième incident. Et vous vous apercevez qu'il y a une montée. De ce point de vue, on est dans la montée dramatique. Sauf que vous n'en avez pas compte qu'en effet, c'est une montée. Mais en même temps, c'est une descente. Puisqu'à la fin, ça vous dit en fait. Et que vous avez montée, en fait, pour descendre. Donc, il y a une dualité, un conflit à l'intérieur même de la construction. Ce que vous croyez être une montée, donc vous entrez dans le bas. Bon. Alors, c'est déjà le sens du film qui se donne. Le sens du film dans toutes les possibilités. Car, évidemment, chaque étage, je disons, ou chaque étape, a de multiples, je dirais, résonances. Ou de multiples constructions. Donc, vous en aurez, en effet, vous aurez la psychologie, je dirais même la psychiatrie. L'explication, le cas du difficult, du tueur. Qu'est-ce que c'est qu'un tueur en série ? Vous avez, évidemment, d'autres étages qui sont celui du spectateur. Puisqu'on est spectateur de cinéma. Et qu'est-ce que c'est qu'un spectateur de cinéma ? Si c'est un bon spectateur, il va voir des films qui sont évidemment les films qui marchent. Qu'est-ce qui marche au cinéma ? C'est les films de crime. Donc, les films policiers. Donc, à ce moment-là, nous allons avoir, en effet, ce terrain-là. Ce terrain-là, en même temps, attention, on n'est pas pour vous raconter, non. En même temps, on réfléchit à ce cas-là. Donc, il y a en même temps un côté psychologique ou psychiatrique ou psychiatrique qui sont proposés. Et M. Verge va tranquillement entraîner notre personnage, donc notre héros. Donc, d'une certaine façon, l'homme vers son destin. Et ce destin, c'est l'enfer. Donc, en d'autres termes, nous allons avoir un film qui est une réflexion sur l'histoire d'une humanité qui est l'humanité occidentale. La centrée ne se permet pas de faire toute l'humanité. Et se contente de l'Occident. En d'autres termes aussi, le fait même de travailler sur cinq niveaux, vous n'allez pas dans la construction dramatique d'un drame, etc. Vous êtes sur un mode qui est celui non plus du roman ou du roman policier, etc. Non, vous êtes dans un mode qui est celui de l'Odyssée, c'est-à-dire l'Épique, de l'Épopée. Vous êtes dans l'Épopée. L'Épopée, c'est-à-dire, en d'autres termes, donc, on va vous raconter l'histoire de l'homme. Mais quel homme ? L'homme occidental. Donc, en d'autres termes, si vous êtes dans l'Épopée, vous avez quand même, dans l'Occident, une série d'Épopées qui ont fabriqué la sensibilité ou la culture fondamentale de l'Occident. Donc, à ce moment-là, vous pouvez penser que la première épopée qui nous a fabriquée, c'est évidemment l'Omère, c'est l'Odyssée. Et ensuite, vous avez évidemment Virgile et l'Énéide. Et puis, évidemment, vous avez Dante, etc. Et évidemment, vous ne l'avez pas d'ailleurs dans le film ouvertement donné. Mais on pourrait l'insérer quand même, crier Cervantes et Don Quichotte. Mais on peut, là, il n'y a pas de temps. Vous avez Dante, évidemment, puisque vous l'avez cité. Donc, vous avez déjà les 3000 ans d'histoire de l'humanité de l'homme occidental. Et réflexion sur cet homme, où est-ce qu'il a goûté ? Si vous reprenez la construction même du film, la montée, en effet, il y a une montée progressive, où on entre de plus en plus dans la criminalité, on devient de plus en plus un tueur. Et le tueur en série, évidemment, qui, à la fin, on n'est pas à 60 assassinats, et bientôt 61, et ils espèrent encore 62. Et puis, on peut continuer comme ça. Donc, vous avez cette première montée. Mais vous avez aussi, je répète, dans cette montée, en même temps la descente. Puisque chaque montée est en fait une descente progressive dans ce qu'est l'imaginaire de l'homme civilisé parfait, de l'homme occidental civilisé parfait. Et cet homme occidental va aboutir à la fin à l'homme du XXe siècle, c'est-à-dire celui qui a été admirable avec Hitler, Mussolini, Staline, Mao Zedong, etc. Vous les avez sur l'écran, et vous les voyez. Et donc, à ce moment-là, celui qui, à la fin, a réussi à créer une simulation magnifique, qui est comment tuer l'autre, et comment tuer, évidemment, le maximum d'autres. Donc, à ce moment-là, les tuer en série. Donc, on arrive à un travail qui n'est pas le travail de l'artiste, l'homme occidental, le grand artiste, qui a imaginé son admirable civilisation. Nous avons affaire à un homme qui est un simple ingénieur, qui s'est ingénieur, à inventer la domination de la série, et à la fin, pour éliminer, à boutir, à éliminer l'autre, et évidemment, le faire à ce moment-là en série, c'est-à-dire une dizaine en même temps, avec une seule balle. Alors là, c'est le sommet de l'intelligence industrielle, ingénieuse, etc. On est au sommet de l'Occident. Et évidemment, le sommet de l'Occident, c'est là où nous avons amené Dante, etc., c'est en enfer. Et nous avons en enfer. Mais en même temps, l'homme jusqu'au bout, l'homme occidental jusqu'au bout, est persuadé qu'il peut quand même faire le détour pour prendre un autre chemin et continuer sa grande civilisation. Bon, Chit, évidemment, il est puni, il va en enfer. Il ne va pour toutes. Alors, tous les films, et évidemment, à ce moment-là, une réflexion où on s'en doute, où on est notre civilisation. Et donc, le film est une réflexion, et en même temps, plus qu'une réflexion, c'est une obligation de nous regarder à l'intérieur de ce parcours, ou en tout cas sur ce parcours. Et le film n'est pas facile à comprendre, bien sûr, parce qu'en même temps, il respecte le spectateur. Vous avez payé votre place, donc on doit vous respecter. Et donc, on va vous faire le film que vous attendez, c'est-à-dire le bon film du grand public, où on vous raconte un tueur en série. Et donc, à ce moment-là, oui, c'est magnifique. Alors, évidemment, chaque étape a une résonance précise. La première étape, c'est la grande bourgeoise, ou la femme très bien, qui est vraiment très très bien, bon, qui est parfaitement libérée, elle fait du stop. Non, c'est un homme de préférence, c'est une femme d'un certain âge, très bien, qui fait du stop. Et un homme, évidemment, s'arrête. Et cet homme, bon, problème, il est immédiatement d'ailleurs interrogé par M. Verge, forcément, où il en est dans ce domaine. Et comment marche son cric. Et on en est là. Maintenant, vous comprenez que le cric, il ne marche pas bien. Eh bien, il y a un petit problème. Bon, donc, à la fin, il faut que le cric, au lieu de servir, de faire une élévation supérieure, s'élève pour tuer. Donc, vous avez déjà un premier état des lieux ou des choses. La deuxième montée, ou la deuxième descente, c'est à ce moment-là, l'improvisation. C'est-à-dire, maintenant, on entre dans le système du meurtre en série. Donc, maintenant, on entre dans la série. Comment entrer dans la série ? Si vous avez une série, il y a un élément qui devient capital, c'est celui de la temporalité. Donc, il faut dominer le temps. Et il faut se servir du temps. Donc, se servir du temps, c'est non pas se servir de la durée, mais se servir de l'instant. Il va prendre toute la deuxième partie. Lorsqu'il vient visiter la dame pour lui vendre sa marchandise, et qu'il va réimproviser à chaque instant, se mettre sur pour peu à peu, et tout le sujet. C'est-à-dire que, quand vous regardez bien ce premier meurtre, c'est comment il va utiliser chaque instant à son servir. C'est-à-dire, en d'autres termes, ne pas jouer sur la durée qui est la construction de la domination où l'homme cultivé sait ce que c'est approprié. Non, on est toujours sur l'instant premier qu'il faut réinventer, se servir, réutiliser et modifier à sa convenance. Donc, la deuxième partie, c'est sur la temporalité, comment se servir du temps pour devenir ce tueur, donc devenir ce dominant. La troisième partie, qui est évidemment là, on change de registre, c'est-à-dire que nous étions un peu dans la comédie au début, dans la deuxième partie, on est quand même assez fortement dans la comédie, ou en tout cas, au niveau de la comédie, le troisième niveau, d'un seul coup, on change de registre. La famille. Alors, vous allez avoir un résumé de la famille de l'homme occidental, c'est-à-dire d'où vient cette famille, comment elle s'est constituée. Il faudra peut-être faire un retour 30 000 ans en arrière, ou 50 000 ans, c'est-à-dire, comment l'homme, le masculin, maintenant, oublions l'homme, et disons, en fait, le vrai sujet, c'est-à-dire le masculin et le féminin, qui est le sujet du film. Que fait, comment est venu, le masculin s'est imposé dans la construction des sociétés, etc. Et cet épisode-là, vous dit tout. Ça commence par la chasse. Il y a 30 000 ans, 50 000 ans, qu'est-ce qui a fait que l'homme a pris le pouvoir ? C'est que l'homme devait aller chasser pour nourrir la femme et les enfants. Donc, l'homme, chasseur, donc, il est tout à fait logique que l'épisode commence par la chasse. Ensuite, il est évident que l'homme va pouvoir oublier la tribu pour faire pré-fonder la famille. La famille dont il est le pater familias, le père de famille. Le père de famille, ça commande. Ça commande pour, évidemment, élever l'enfant et élever la famille. Donc, on élève bien. Et la preuve, on fait même monter ce réel. On peut bien voir. On monte. Et, en même temps, c'est évident que si le chasseur qui doit nourrir la famille, c'est en même temps aussi pour bien l'élever. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon père de famille occidentale ? Ça a été longtemps, le pater familias, c'est-à-dire celui qui impose aux enfants les règles du jeu. Il faut que l'enfant soit obéi et devienne complètement dominé par le pater familial. De même que l'épouse. Enfin, ou la femme, l'importance. Enfin, oui. On ne dit pas l'épouse. Et, en votre terme, le pater familias est le maître absolu. Et, évidemment, la famille est là pour obéir au pater familias. Donc, le pater familias, il y a une continuité absolue. S'il a fondé la famille grâce à la chasse, il est tout à fait logique à la fin. Il chasse la famille. Bon. C'est absolument logique. Donc, nous avons passé troisième épisode. Quatrième épisode, maintenant. Qu'est-ce qui intéresse le masculin ? Qu'est-ce qui passionne le masculin ? Bon. N'utilisons pas des mots grossiers, mais enfin, qu'est-ce qui fait border le masculin ? C'est le féminin. Qu'est-ce que c'est que le féminin ? Ben, c'est finalement un corps. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce corps qui attire le masculin ? C'est forcément les seins. Bon. Et à la fin, si c'est le sein, les seins qui sont le propre du désir, à ce moment-là, pourquoi s'occuper du personnage qui porte les seins ? Autant couper le sein qu'au final. Donc, on a cette... Et, en même temps, tout ça étant, évidemment, de plus en plus un art. Car il y a un dessin, etc. Et ensuite, pendant la cinquième partie, vous avez maintenant la finalité, c'est-à-dire où est-ce que l'on va ? Et donc, c'est... Non. Ça, c'est la quatrième partie, c'est donc le rapport au féminin. Et la cinquième partie, c'est maintenant, en effet, l'aboutissement de cette culture occidentale et de cette domination de l'homme savant, de l'homme qui sait, de l'ingénieur, sur l'artiste. Et l'ingénieur impose, justement, les problèmes d'économie, de l'invention ou de l'intelligence industrielle. Et à ce moment-là, en effet, il faut économiser, parce qu'on n'a pas besoin... Ça coûte cher, une balle, ça coûte très cher. Il faut une très bonne balle, il faut l'aller la chercher, et une seule balle pour tuer dix personnes en même temps, ce qui est absolument parfait. On fait un bon travail de... de... de l'homme du XXe siècle d'aujourd'hui ou du XXIe siècle et de la science, de l'utilisation de la science, de l'homme occidental au sujet, enfin, au profit, justement, du profit. Et uniquement du profit. Et à ce moment-là, donc, on supprime. Et donc, après, il y a le problème, cette société ou cette civilisation, finalement, n'a abouti qu'à tuer, qu'à détruire et qu'à se détruire elle-même. Et c'est tout le sens du film. Bon, c'est un film terrifiant, mais dans le grand, dans le... terrifiant et admirable et en même temps amusant. Donc, c'est... Voilà, si vous voulez, le sujet d'un film, j'avoue que quand on voit le film la première fois, ce n'est pas simple à remarquer. Maintenant, en vous disant ça, vous n'avez qu'à réfléchir et vous apercevez que le film fonctionne comme ça. Et si vous revoyez le film, ce que je vous invite à faire, vous verrez à quel point vous le remarquerez vous-même. car à ce moment-là, ça devient très visible une fois que vous avez pris une certaine distance. Simplement, ce n'est pas dit, ce n'est pas dit explicitement, c'est une lecture du film que je partage totalement, mais quand on est confronté en ce film, c'est une expérience assez exceptionnelle, déroutante et vertigineuse, tellement il y a deux niveaux en même temps et tellement rien nous est indiqué pour avoir un repère fixe ce qui nous permettrait de dire aussi clairement que j'en viens de le dire, ce qui est effectivement une lecture comme peut-être du film qui ne rêve pas du délire, mais le film en même temps, c'est des tas de niveaux, c'est-à-dire, ce n'est pas que du récit, c'est du récit, c'est de l'essai, c'est... on pourrait parler aussi de la voix, parce que Verge, c'est effectivement... Je dirais que... Je dirais que... C'est une musique d'utilité de Gould, tant que film. Oui, en quoi justement ? Parce que Gould avait aussi des particularités sur son psychiatre, et bien, on le voit bien, on le voit clairement. On le voit clairement. Oui, vous avez la parole, oui, la décision. Non, il y a monsieur. Oui, Von Trier, c'est assez politiquement incorrect, et donc je trouvais que... il touchait mon politiquement incorrect aussi, c'est-à-dire que la première scène, son premier crime, moi, je ne l'ai pas vu comme un crime en série, juste, je l'ai vu comme une femme impossible, et comme on a un clic à côté et qu'elle n'arrête pas de parler de balancer son clic, ou d'un moment, il s'énerve, je lui balance son clic, je ne sais pas. Oui, mais ça, vous le prenez au premier degré. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il nous le prend au premier degré. Moi, il m'a pris au premier degré, après, on passe au deuxième. et remarquez des choses quand même, justement, sur cette femme. Je dis que c'est une grande bourgeoise. Elle est faite sur cette idée-là, et vous la retrouvez à la fin du film, c'est devenu monsieur Verge. C'est-à-dire qu'il répond, c'est la réponse. Elle s'est transformée en lui. Et finalement, comme elle, au début, propose, ou incite, ou le terme lui tueur, à la fin, monsieur Verge récupère son tueur. Oui, oui. Non, mais, c'est-à-dire que, c'est pas non plus innocemment, qu'il commence par une grande bourge. Non, tout à fait, je trouvais que ça me faisait rentrer directement. C'est ça, rentrer, mais par une grande bourgeoise, c'est-à-dire qu'en fait une compte, ceux qui ont profité de cette idée, de la civilisation, et qui l'ont menée jusqu'au bout. Aujourd'hui, à la bourgeoisie, et à... Don Glenn Gould, d'ailleurs. Comment ? Don Glenn Gould, d'ailleurs. Oui, entre autres. Mais je veux dire que, c'est un film qui est d'une... Enfin, c'est un film de ce que doit être réellement un très grand artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui parle par le récit, disons ici, puisque c'est le récit, par l'image, en même temps, puisqu'on est au cinéma, par le... tous les exemples qu'il nous donne, tout en étant très simple, très facile à comprendre pour n'importe quel spectateur. Il n'y a aucune difficulté, en fait, à comprendre. Simplement, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on n'est plus du tout dans le mode courant du récit, on est en ce coup dans un récit mystérieux, mystérieux, tout en ayant l'air très clair, très simple, naturel, très... Bon... Je ne dirais pas que banal. C'est... C'est... Je dirais, c'est diabolique, là aussi, il y a un côté diabolique. Bon, quand on a affaire à un artiste à ce niveau-là, bon, j'avoue qu'on peut s'incliner. Écoutez, merci pour votre analyse. Moi, je ne peux que souscrire et je vous remercie d'avoir bien centré autour de... C'est une vision de l'homme occident... Enfin, de l'être humain occidental. Voilà. Je pense que c'est très important et ça, je le trouve très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas pour bien qu'il prend la fin à un noir... Oui, oui. Pour être le premier à être tué. Un asiat, oui, et en premier, comme toujours dans mes films, d'ailleurs, c'est toujours le premier qui meurt dans les films marques américains. Donc, ça, très bien. Enfin, tout à fait d'accord. Je pense que c'est très important et c'est nouveau parce que même en ethno, en anthropo, on commence à s'interroger là-dessus. Regarder l'Occident, enfin, notre culture, mais avec un regard d'anthropolog. Arrêtait de regarder les autres et se regarder soi-même. Je trouve remarquable de le faire dans ce film. Juste un... Si je peux me permettre d'ajouter un truc, il tombe, Jack, à cause d'une histoire de braquage. Il y a un grand malentendu. On le cherche pour le braquage et on comprend qu'en fait, le braquage, il a eu lieu depuis le frigo, cette chambre qui n'arrivait pas et ce tunnel qui mène aux enfers. Je pense qu'il y a un truc. Et c'est intéressant aussi parce que voilà, ça remet le thème de l'argent dans le panneau, dans l'œuvre. Oui, et attention, le thème de la justice, uniquement que pour l'argent. Car en fin de compte, la première voiture de police que l'on voit, c'est pour le fric. On cherche un cambriolage. Il y a un cambriolage dans le quartier. Oui, c'est vrai. Il y a un crime là, mais la police n'est pas faite pour faire le crime. La police est faite pour chercher là où on a volé l'argent. Oui, il y a un moment aussi où il faut un contrôle d'identité. On voit des chevelus. C'est ça. Et puis lui, il passe à côté. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et ce sont ses amis chasseurs, comme par hasard d'ailleurs, qui le font prisonnier. J'avais une question aussi. Tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre... Enfin, moi, j'ai vu autre chose aussi. Rien, rien. Il y a plein de choses. Est-ce que quelque part, ce Jacques, ce n'est pas lui et lui, c'est le côté art-pense. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? Un artiste est obligé d'avoir un regard cynique sur les choses, sur la société. Et est-ce que lui, en tant qu'auteur, il ne travaille pas sur le matériau humain ? Sur nous, quoi. Enfin, sur lui, sur nous. Et voilà. Et comment vous... Ah oui, mais ça, justement, c'est ça aussi le sujet. Où est l'art ? Enfin, c'est dit ouvertement. De toute façon, ce n'est pas pour rien que... Enfin, notre... L'homme occidental, Donc, mettons, 3000 ans partant de mer, 3000 ans d'homme occidental où on a fondé l'Occident et au bout de 3000 ans, Niente, le néant. Bon. Donc, une sorte de vide absolue d'une création qui n'a servi à rien. Et donc, ce qu'aurait dû être une œuvre d'art, cette civilisation, n'est rien. Et la preuve, on n'arrive pas à construire une maison. Donc, à la fin, il n'y a pas de maison construite. Donc, notre homme occidental qui veut être un créateur, donc un architecte, finalement, il n'est qu'un ingénieur. Et évidemment, le fait de dire il n'est qu'un ingénieur, c'est dire très précisément où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, une science au service du fric et uniquement au service du fric. Et qui n'est là que pour ça. Non, je trouve que c'est un... Enfin, une œuvre un peu de désespérance sur une civilisation qui est... Enfin, oui, qui n'a pas... Assez désespérée, parce qu'il a pu faire assez désespérée. Ah, plus de plaisir. C'est ça. Rien n'est possible. Rien n'est possible. Et c'est le vide. C'est l'image de cette espèce de maison. Cette espèce de maison qui est à la fin qui n'est pas construite. Et ça reste sûr. Et en même temps, je trouve très fort d'avoir... C'est très intelligent d'avoir se servir de... Pas du frigidaire, de la chambre froide. De la chambre froide qui sert finalement à conserver les cadavres et qui est le grand triomphe de l'humanité c'est de garder des cadavres. Donc, et en même temps, d'en faire... Évidemment, pour garder des cadavres, il faut en faire. C'est quand même mieux d'avoir des... de les avoir pour pouvoir les conserver. J'ai été aussi vraiment interpellé et intéressé par l'évolution aussi de l'homme en fait. Dans son orgueil et dans sa vanité. On le sent vraiment au début, il ne sait pas trop comment s'y prendre et tout. Et plus ça va, et plus il prend confiance au point que c'est ce qui va conduire à sa perte en fait. C'est vraiment son orgueil qui va faire que il va tomber il va tomber en l'enfer. Oui. Je dirais sa suffisance dans son incapacité à saisir son insuffisance. J'ai envie de s'investir sur l'insuffisance en tant que justement homme qui n'a pas civilisé qui est loin d'avoir fait aboutir sa civilisation la finalement détruite de l'intérieur. C'est cette idée-là. Alors le mot suffisance et insuffisance évidemment étant à prendre dans toutes les possibilités. Oui, qui voulait parler ? C'était moi ? Voilà. Je vous remercie pour vos mots. Et moi ce qui m'a beaucoup impressionné c'est que derrière la banalité du fait divers j'ai trouvé que c'était un film somme par rapport à l'oeuvre de l'auteur puisqu'on retrouve la structure de Breaking the Way, le son de Dancing in the Dark, etc. Et aussi somme par rapport à l'histoire du cinéma parce qu'il y a des motifs qu'on retrouve qui sont quand même assez intéressants. On a les corps dans l'eau de la nuit du chasseur de Charles Lotton. Vous avez le corps encombrant dans Hitchcock pour l'homme qui a tué Harry. On retrouve l'humour du noir de tueur de dames de Mankiewicz et aussi les deux visages de M. Verdoux. Donc c'est assez intéressant parce que c'est très très riche. Et aussi vous oubliez un qui est très important pour un Danois les boulins à la fin de Vampire de Trier. Si un Danois cinéaste célèbre par Dreyer c'est que vraiment alors là il est à mettre au panier. Je considère Dreyer comme vraiment l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma et là au moins il fait une citation très volontaire. C'est « Revoyez Vampire » et à la fin de Vampire il y a toute la série des moulins qui tournent etc. Bon je vous en prie de continuer. Non, non, voilà c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que ça m'a beaucoup impressionné de voir derrière cette banalité du fait divers toute cette structure très riche et tout et c'est ce qui fait une grande œuvre à mon avis. Oui, mais en plus avec une autre chose c'est une autre chose c'est toujours pareil il faut il faut aller au bout de ce qu'il fait il ose faire un film qui est volontairement mal filmé c'est-à-dire admirablement bien filmé dans le mal filmé mal filmé c'est-à-dire vous avez pu constater que c'est un film caméra portée c'est-à-dire vous n'avez aucune stabilité dans l'image dans le cadre si vous n'avez pas le cadre bien classique bien filmé bien bien etc. Là en permanence la caméra bouge elle n'a aucune stabilité elle est tout simplement faite par un amateur il vous a fait un film d'amateur c'est-à-dire un des plus grands films de l'histoire du cinéma fait à partir d'une écriture d'amateur et donc de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le cinéma alors là disons qu'il y a un petit peu peut-être un tout petit point d'orgueil de la part de l'argentère parce que payer ce luxe-là il faut être un très grand pour faire ça savoir justement utiliser l'écriture pour à la fois s'en amuser la transcender la sublimer et en même temps la ramener toujours à ce qu'elle est c'est-à-dire une écriture d'amateur c'est le politiquement le moralement et l'esthétiquement correct en permanence qui débouche sur une espèce d'effervescence poétique de sens c'est un génie ça s'appelle il y a quelque chose quand même qui me semble important dans le ressenti on a l'impression que il y a aussi de la manipulation il y a de la provocation il y a beaucoup beaucoup de choses il y a une démonstration de son talent et je pense aussi une recherche une continuité dans son travail de recherche d'expérimentation par rapport au cinéma par rapport à comment rendre les images avec quels moyens comment mais il y a aussi la question de la manipulation par rapport et de la responsabilité de ce qu'on montre de et sur le ressenti j'ai l'impression si vous voulez que comme le le personnage du serial killer manipule ses victimes un petit peu puisque de plus en plus au début c'est un petit peu improvisé et puis progressivement il entretient un discours jusqu'après dans la troisième partie avec la fille il y a un vrai rapport on sent qu'il y a une complicité entre eux et qu'ils s'amusent comme ça je pourrais arriver toujours à ses fins mais c'est de plus en plus prémédité on va dire enfin de plus en plus c'est vraiment de la manipulation j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça aussi dans ce qu'il nous montre il nous pose quand même des questions de fond qu'est-ce qu'on peut montrer et avec quel discours on l'accompagne j'ai l'impression qu'il nous laisse avec des images et avec peut-être un petit un petit sourire narquois quelque part et de la provocation qui nous laisse nous débrouiller avec tout ce qu'on a c'est-à-dire est-ce qu'il assume ce qu'il montre il y a quand même des choses qui sont un petit peu dérangeantes je trouve dans le fond dans le fond dans le regard c'est violent je ne sais pas si il y a une limite à partir de quel âge on peut voir ce film ou des choses comme ça surtout pas il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge il n'y a pas de limitation je vais dire si il va être limite dans le genre non je vais ce que ça c'est la société non je suis de toute façon contre un enfant a le droit de voir c'est quand même assez violent mais ce qui me semble intéressant c'est qu'on puisse au-delà du talent du réalisateur de quoi on parle oui mais parce que on a parlé de certaines choses il y a d'autres niveaux dont on en a parlé ne serait-ce que le côté psychiatrique psychologique psychanalytique etc il y a aussi tous ces niveaux-là qui sont traités après tout s'il y a un médecin mettons un médecin psychiatricien dans la salle ils se rendent bien compte qu'il y a quand même le traitement de ce que c'est qu'un impuissant et un impuissant qui évidemment aboutit au crime c'est-à-dire bon le quatrième épisode de ce point de vue-là est extrêmement clair c'est-à-dire qu'enfin notre héros éprouve du désir enfin il éprouve de la jouissance et il éprouve de la jouissance justement en faisant peur non pas en faisant peur de l'extérieur mais en permettant à la femme de prendre conscience en plus elle n'est pas intelligente le mépris d'emblée sur la femme la femme n'est pas intelligente donc il faut lui faire sentir par rapport à la sensation lui faire sentir qu'elle n'est pas intelligente donc elle doit avoir peur et elle prend peur et à ce moment-là on jouit de cette peur et c'est cette jouissance enfin il a joui évidemment jouir puisqu'il est impuissant il y a cette montée-là quand il est dur on revanche la famille et les enfants là il fait ça en tant que bon père de famille qu'il doit tuer mais il tue parce qu'au final les enfants s'est fait pour être tué et puis de toute façon on est un bon père de famille on est un bon citoyen donc un enfant un jour ou l'autre ça ne doit pas aller à la guerre ça ne doit mourir aucune importance etc mais mettre tout un plat et enlever tout tout problème moral toute conscience de la vérité de l'autre et supprimer au fond l'autre déjà dans la pensée ce que j'admire à dire aussi dans le traitement du film c'est qu'en effet le personnage de plus en plus il a un regard sur l'autre d'une totale indifférence je trouve admirable lorsqu'il retrouve son ancien copain à la fin et qu'il va le tuer la façon dont il sait comment il joue l'enfant pitoyable qui a vraiment honte d'avoir été un criminel etc et puis pof enfin je trouve que les idées alors évidemment là aussi il faut remarquer l'admirable talent de d'entrir avec ses acteurs bon là il prend il était quand même cherché une vedette à Hollywood et la vedette d'Hollywood se fait un film qui n'est absolument pas hollywoodien et le personnage en aucun cas Madame d'Armond a joué ces personnages là aux Etats-Unis dans un film de série comme ça sur souvent le tueur en série bon c'est tellement fait sur le côté commode où à la fin il y a rédemption ou il y a appuyant c'est là là le appuyant il est très beau le appuyant tomber dans les femmes de l'enfer c'est superbe dans le couvre c'est pas c'est superbe mais il y a un art et la même chose enfin pour tous les acteurs et les actrices je trouve que toutes les actrices la première la deuxième la troisième elles sont toutes merveilleuses dans le film la femme est très dévalorisée quand même elle n'est pas dévalorisée elle est mise je répète ce n'est pas la femme c'est le féminin et le masculin nous sommes à ce niveau là lui ce n'est pas l'homme c'est le masculin et c'est beaucoup plus violent en fait le compte car c'est le masculin le masculin qui fait la civilisation l'homme se veut masculin il impose il impose le masculin mais c'est pas l'homme en tant que tel n'est pas directement masculin mais le masculin tel qu'il a été imposé dans notre civilisation dans notre civilisation aussi c'est vrai en Afrique c'est vrai en Asie etc il ne faut pas non plus de voir que le mauvais côté chez nous mais l'homme est une chose le masculin est une autre chose et c'est une autre chose d'autant plus grave que c'est mental alors que l'homme n'est pas totalement mental alors le féminin à ce moment là c'est aussi mental c'est le masculin regarde le féminin et le masculin regarde le féminin à la fois pour le désirer et pour le désirer et non pas en tant que femme en tant que l'autre mais pour le désirer pour le dominer et l'écraser etc et le prendre c'est ça finalement le violer sans être directement le viol c'est le regard du masculin sur le féminin et là le film aussi est très violent comment ? à la fin il se permet de dire je crois si je me souviens bien que c'est la faute du masculin si le féminin en est à ce niveau là enfin vous... non mais ça c'est magnifique c'est dégueulasse non c'est pas dégueulasse excusez-nous moi je suis un masculin et j'aime dire à quel point nous souffrons oui et à la fin il a cette robe rouge je trouve ça extraordinaire ça c'est oui attention robe rouge c'est en même temps ce qui vous renvoie à Dante ce qui vous renvoie au Moyen-Âge là il vous montre bien que nous sommes quand même sur dominant sur les millénaires oui et nous ne sommes pas sur le sur le aujourd'hui oui oui cher Jean Douchet voilà je voulais juste revenir sur ce que vous disiez auparavant comme quoi les enfants peuvent voir ce film je mettrais un petit bémol parce que c'est ça arrive là non mais j'avais bien compris non mais ce qui est intéressant c'est que à notre époque il y a un flux incessant d'images et c'est vrai que on peut se rendre compte que s'il n'y a pas d'apprentissage à l'image c'est difficile surtout pour les enfants les adolescents et alors le travail de Lars Montrier est admirable parce que lui il nous force à quelque part à avoir un rapport aux images oui et en plus je répète il le fait d'autant plus qu'il utilise il utilise une écriture qui est celle du film commercial le plus commercial c'est-à-dire celui que tout le monde va voir et regarde à la télé etc ce n'est pas ce n'est pas l'artiste sublime c'est pas Bresson c'est l'anti-Bresson je suis très intrigué aussi par la question religieuse de ce film vous avez raison parce qu'effectivement le film est très emprunt de religion on le voit partout quand il rentre je crois que c'est la deuxième partie chez la femme on voit une croix à un moment donné on voit qu'il y a la croix dès le début oui il y a une croix dès le début et puis la religion aussi fait face à la civilisation c'est là-dessus que c'est un peu construite la civilisation occidentale donc c'est étonnant justement d'être aussi acerbe envers cette civilisation et puis prendre ce prisme-là pour justement montrer cette critique en fait faire cette critique de cette civilisation c'est-à-dire que bon là j'ai connu enfin j'ai lu un interview qui avait très récemment et justement il parle directement de ça c'est-à-dire il parle de son rapport à la religion disant de façon qu'il ne connaissait pas son père qu'il a lui-même à 36 ans il a indiqué le protestantisme pour être catholique mais en même temps que son vrai père qu'il n'a pas connu était juif et qu'il a en même temps une profonde attirance pour l'aspect religieux juif et la pensée la pensée juive il est donc très préoccupé par la religion sachant ce qu'il dit est tout à fait mon avis que la religion quelle qu'elle soit c'est la guerre une religion c'est fait pour faire la guerre bon c'est fait pour dominer c'est pas compliqué donc et il le dit et en effet le problème de la religion est très importante dans son oeuvre et dans ce film-là en effet ce personnage de notre héros de Jack est un personnage qui d'une certaine façon flotte au-dessus du religieux mais pour être à la fin précipité dans le religieux puisqu'il est précipité dans les flammes de l'enfer on ne peut pas faire voir que ça au niveau du religieux donc le religieux en tant que nécessité d'élévation et de sublimation de la pensée de l'être etc. et en même temps socialement danger profond c'est-à-dire que nécessité de l'humain d'avoir de l'élévation est danger pour l'homme ou la femme en fait l'importance pour l'être humain de l'avocion en tant que forme sociale et force sociale je trouve il n'y a pas cadre très fort dans le film il n'y a pas un domaine qui intéresse l'humanité ou l'être humain qui ne soit quand même pas abordé dans le film ils sont tous abordés la religion bien sûr on ne peut pas échapper et en même temps ce qui est très fort dans le système de religion c'est qu'il devient religieux dans sa religion à lui qui est le meurtre il devient de plus en plus un prêtre dans ce domaine de la dernière partie avec la jeune femme il est devenu le grand maître je vous fais venir je vous fais apparaître je vous fais disparaître il y a tout ce jeu là ce moment où il va lui créer il va lui créer la représentation de ce qui va lui arriver il va lui suggérer exactement comme un prêtre ou un religieux peut suggérer un chemin à parcourir qui est un chemin de l'élévation ici l'élévation par le maître ou par la mort c'est une très belle leçon de prêtrise et de traîtrise par une évocation oui s'il vous plaît dans la construction dont vous nous avez parlé du tueur en série mais par contre moi ce qui m'a énormément frappé ce sont les apparitions culturelles qui sont très très présentes surtout dans le début du film qu'on a de moins en moins sauf le radeau de la méduse peut-être à la fin mais on a les trois choses on a on a notre nos cinq incidents mais on a aussi bon la maison qui ne se construit jamais qu'on détruit bon ça on a bien compris entre l'ingénieur et et l'architecte et on a tous ces tableaux aussi et puis il y a la musique pardon et la musique et la musique mais les tableaux on en a très peu parlé j'aurais aimé donc toutes ces références moi je ne les ai pas toutes et j'aurais aimé qu'on en parle aussi non mais étant donné que l'un des sujets de ce film alors là peut-être il est plus concerné c'est-à-dire le rapport de l'artiste face au monde et face aussi à son oeuvre là où est l'art l'art doit en fait bon ce qui me semble être la vérité l'art doit dire dire ça peut être montrer ça peut faire entendre etc le dire le dire n'est pas obligatoirement les mots ça peut être les sons ça peut être l'oeil etc mais l'art doit dire dire n'est pas réciter dire c'est faire voir le cinéma doit faire voir et doit donc ouvrir ouvrir le regard non pas l'oeil le regard et le regard c'est regarder en effet qu'est-ce que c'est que quels sont les rapports qu'il y a dans le monde et à ce moment-là se pose en effet l'essentiel l'essentiel d'une oeuvre c'est-à-dire où est l'art qu'est-ce que c'est que l'art et où est l'art c'est aussi une des questions fondamentales du film c'est constamment posé et c'est posé par ne serait-ce que par cette preuve par l'absurde c'est-à-dire que notre artiste est incapable de construire quoi que ce soit sa maison il ne la construira jamais et donc comment il y a quand même la maison finale avec les corps les corps qui étaient dans le attention c'est une maison non plus en briques mais en corps humains c'est magnifique même si nous savons de vrai que quand même ces corps humains heureusement sont quand même des mannequins il y a tout aussi par exemple les petits garçons quand ils sont transformés on entendait des petits rires je crois de plaisir dans la salle quand on voyait cette transformation des corps alors qu'on venait d'assister à quelque chose dans le... ah bon je n'ai pas entendu si ah oui mais je ne le reprends pas remarquez c'est pas ça mais je pense qu'il y en a la clé au contraire même cette maison à la fin artistiquement on peut dire qu'elle est belle non mais c'est vrai que c'est d'un seul coup toucher à quelque chose qui est qui est du domaine de l'impensable et d'un seul coup que l'impensable est visible c'est insupportable insupportable et ou supportable on peut s'en défendre on peut s'en défendre par le rire moi j'arrive je n'arrive pas à rire de ça mais bon excusez-moi sur la transformation du corps ah sur la transformation oui de toute façon c'est d'aborder le problème c'est d'aborder sur ce très long passage de comment je parle de la détérioration comment ça s'appelle le pourrissement dans le putréfaction sur le pourrisse putréfaction putréfaction et la matière sur la petite réfaction de la matière alors il y a une chose aussi extrêmement importante dans le film parmi les images qui reviennent deux fois ce sont les faucheurs ils sont qui ne sont pas innocents c'est-à-dire en d'autres termes si vous prenez le sens véritable c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette civilisation cette civilisation a voulu métamorphoser l'univers donc la nature et en particulier en donnant ou en en apprenant et en sachant comment utiliser cette nature au profit de l'homme donc les cultivateurs cette société et en tant c'est vrai la société occidentale par la culture toutes les cultures et en particulier la première culture qui est celle de la terre a en effet transcender l'agriculture utilisé de façon je ne dirais pas industrielle mais en tout cas paysanne c'est 3 000-4 000 ans il y a eu sûrement des cultures avant mais on ne cultivait pas avant tant que l'humanité a été nomade on ne cultivait pas pour cultiver il faut être sédentaire et la sédentarité c'est-à-dire en d'autres termes le jour où l'humanité a commencé à construire des pyramides à ce moment-là elle est devenue sédentaire et donc devenant sédentaire elle se construit des pyramides dans ce qu'il faut établir l'ordre social et évidemment monter en haut de la pyramide la pointe qui est le pouvoir la domination etc royauté tout ce qu'on voudrait tout ce qu'on veut mais une fois que la société qui était la société occidentale s'est établie à ce moment-là il y a eu en effet domination du sédentaire et le sédentaire entre autres a inventé l'agriculture et inventé l'utilisation de la nature pour nourrir l'homme et se servir de la nature pour le bienfait de l'humanité c'est très intéressant parce qu'en fait ne sert à rien il est vraiment il est vraiment symbolique et c'est bien dit que c'est dans l'enfance même de Jack qu'il est attaché et qu'il a été frappé par les Fauchers en même temps les Fauchers ce que je trouve très fort dans le film font ça alors soyons soyons gentils ils font ça à l'allemande dans l'Allemagne on peut dire ça il y a vraiment tous tous les six ou sept en même temps c'est-à-dire que c'est la marche inéluctable il est inéluctable je trouve par exemple si on prend justement l'épopée nous avons quand même quelques auteurs auteurs épiques mais par exemple on voit mal Victor Hugo utilisé par Van Trielie pas dans le film alors que les autres auteurs d'épopées je répète Romère Virgin sont exprimés Dante ouvertement Goethe ouvertement fausse etc Goethe est nommé c'est Goethe qui est dans la marque dont il y a Dante et Goethe si c'est Goethe c'est Goethe ou Virgin mais moi ce qui me dérange c'est qu'il n'y a pas c'est Goethe enfin bon dans le prochain c'est Dante oui oui c'est Dante ah oui oui c'est ça c'est ça c'est Dante je me demande vu que j'ai vu beaucoup de films où l'art était une échappatoire est-ce que on rentre dans un on rentre dans une thématique où l'art n'est plus la liberté mais au contraire la destruction quelque chose de systémique systématique qu'on rejoint avec les images des dictateurs c'est le problème de l'électrique de l'art l'art c'est plus ou moins n'oubliez pas par exemple pour prendre un exemple simple l'hitlérisme Hitler s'est fondé sur l'art les grands défilés nazis c'était du grand art n'oubliez pas que l'art n'est pas du c'est pas parce que vous dites l'art dans ce coup avec un grand A et un tribolo dans la voix non l'art c'est comme tout tout ce qui existe ça peut être ou plus ou moins l'un ou l'autre l'un ou les deux la vie ou la mort la vie ou la mort enfin donc l'art n'est pas au dessus des choses non il y a une conception de l'art qui est en effet une élévation ou bien l'art peut servir à la destruction et s'il y a on a des exemples et en particulier les exemples de l'utilisation des idées de l'art par les politiques c'est très dangereux on peut même dire que sur le plan politique le capitalisme par exemple ça peut être conçu comme de l'art la réussite capitaliste c'est du grand art un grand art sublime qui est en même temps c'est une destruction totale voilà amusez-vous amusez-vous les grandes le marxisme si vous prenez le 20ème siècle le marxisme le nazilisme et d'autres le maoïsme etc sont des idées artistiques d'ailleurs n'oubliez pas que quand ils étaient au pouvoir ces régimes-là ils imposaient l'art et en même temps attaquaient ce qui n'était pas leur art donc vous êtes jeune comprenez que les choses ne sont pas une fois pour toutes établies que tout est toujours en mouvement et toujours tout est en portant soit sa contradiction sa négation ou sa positivité ah bon oui 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 les choses sont complexes je sais que quand on a votre âge on croit qu'il y a un est d'un côté et l'autre non chaque côté a son autre côté oui toujours on est toujours porteur de porteur du haut et du bas de plus et du moins etc c'est ça la vie le film est l'illustration de ce point de vue d'ailleurs il ne cesse chaque fois d'affirmer et de réfuter de mettre en question tout ce qui s'est dit y compris dans la forme du dialogue qui accompagne le film entre Verge qui d'ailleurs aussi en nom scandinave qui veut dire Virgile aussi je crois c'est d'une extrême complexité de niveau et c'est vrai que tout est c'est pas une question d'ambivalence ou d'ambiguïté c'est de complexité c'est de ça qui est la question parce qu'effectivement il y a cette critique de ce que l'art peut être et est dans l'histoire quand l'art c'est la mort finalement et en même temps le film le film est aussi une oeuvre une oeuvre d'art et il le sait l'art centré il le fait parce que quand même et il la critique en même temps et Jack c'est l'autoportrait de Lars von Tirk un artiste mais pas de manière anecdotique ou schématique bêtement comme un pitch il y a une rêverie qui est à la fois poétique philosophique et qui est en mouvement permanent dans les formes dans la représentation dans l'alternance du récit qui n'est pas filmé comme un récit classique tout en tremblé mais aussi en gros plan très rapproché ce qui crée un rapport complètement contradictoire avec ce qu'on attend d'un thriller et alterner avec ces moments que moi ça me fait penser à Godard aux derniers essais de Godard c'est-à-dire où entre toutes les formes le plus fabuleux bonsoir vous venez de dire je suis entièrement d'accord que l'art est toujours dialectique comme la vie en soi moi je crois à ça aussi et je pense aussi que l'art ne doit toujours pas être beau ou toujours être admirable mais je pense que l'essence de l'art c'est de communiquer c'est de dire quelque chose vous venez de dire communiquer et transmettre c'est de l'art et transmettre et si selon Fentriard l'holocauste par exemple c'est de l'art je me demande qu'est-ce que ça vous communique qu'est-ce que ça vous communique qu'est-ce que ça vous communique l'holocauste par exemple si l'holocauste est considéré comme de l'art qu'est-ce que ça communique qu'est-ce que ça me donne à voir non mais si bon reprenez remontons beaucoup plus et quittons l'occident c'est le procès qui lui fait par exemple si vous allez en Amérique et vous prenez les les civilisations pré-américaines enfin bon les civilisations amériviennes là je pense c'est un choix mais vous avez l'idée dans d'autres civilisations c'est-à-dire par exemple les sacrifices humains etc qui ont eu lieu vous voyez bien que vous avez toujours eu une idée de la sublimation dans ce type de sacrifices qui sont quand même qui sont vus aujourd'hui par l'occident que des idéaux minis quand vous pensez que quand même prenons l'occident jusqu'au 17ème siècle même 18ème siècle même jusqu'au 20ème vous étiez quand même invité à venir voir des exécutions publiques vous étiez invité à venir voir brûler une jeune d'arc ou n'importe qui vous étiez invité à voir une tête tombée à la guillotine etc n'oubliez pas que vous êtes ce qu'on appelle la barbarie la barbarie a été aussi des grands mouvements de culture et de civilisation c'est terrible c'est là où le problème de l'humain est fabuleux parce que là je trouve aussi admirable le fait qu'il d'un seul coup il montre le problème avec l'animal quand il vous montre le tigre et l'agneau ça dure deux minutes même pas une minute le tigre et l'agneau dans l'humanité ça dure en effet trois heures ou 3000 ans ou 30 000 ans c'est sans fin et il y a eu en effet des résonances religieuses dans le sens de sublimation à partir des choses aussi barbares que ça vous avez bien les tortures etc les tortures en tant que qui ont été utilisées bien sûr pour faire avouer etc mais aussi comme rédemption on vous torturait pour que vous soyez libérés de vos péchés etc quand on parle de l'art il faut voir de quoi on parle aussi parce qu'on peut parler de l'art effectivement du statut de certains actes humains qui sont appelés art et la notion d'artiste et d'oeuvre ça ne se superpose pas totalement il y a l'idée générale en tant qu'idée générale l'art est souvent la fossilisation et la mort et l'académisme aussi c'est l'expression des forces et des idées et des pulsions dominantes en tant qu'oeuvre et les grandes oeuvres sont des oeuvres qui justement sont en rupture et en recul et le critère de l'art c'est ce qui suscite de la pensée or l'art en tant que système dominateur de représentation c'est le contraire enfin je ne sais pas si c'est clair et je pense que l'art centrique justement fait la distinction entre cela dans les essais qui chevauchent ce dialogue permanent entre Verge et Virgil et le tuer en série comme s'il était dédoublé dans les uns et les autres lui-même d'ailleurs mais c'est vrai on ne va pas tout régler le soir je crois parce que ce film n'arrête pas de poser les questions l'art ne communique pas l'art élève ou abaisse il ne communique pas communiquer ça serait donner réponse donner réponse c'est un rapport l'art vous produit des effets et vous les ressentez mais vous n'avez pas votre réponse n'intéresse pas l'art ah non je suis complètement d'accord mais après poser une question c'est aussi une forme de communication ah oui dans le problème de communication oui mais quand même parce que c'est quand même un vrai problème politique l'ordre politique l'ordre que cherche ou que recherche le ou les politiques c'est en effet une façon de faire de merde de mettre une idée d'une société qui est belle mais cette beauté là où va-t-on la chercher comment la produit-t-on etc où va-t-elle et il suffit en effet de ce point-là on a été quand même gâtés au 20ème siècle quand on a vu les déferlés qu'on peut encore dire dans certains pays encore les défilés de gens qui marchent du même pas avec les mêmes bras etc à lever tout le reste et tout ça est beau mais pas que c'est le Nielsenstall mais bien pour moi l'éclairisme le nazisme le communisme ou aujourd'hui la beauté du régime politique d'aujourd'hui en France c'est tellement beau le véritable art n'est pas l'ordre c'est le désordre c'est le désordre mis en place oui oui ça mis en place ou pas à sa place en place et comment organiser les désordres pour faire un certain ordre alors que l'ordre politique c'est-à-dire cet ordre du défilé c'est le formatage c'est le contrat de l'art mais en même temps on s'en sert et que ceux-ci les régimes politiques s'en servent et pas seulement les dictatures non pas que les dictatures non non même ne serait-ce que notre premier notre défilé du 14 juillet bon là on commence à parler un peu philosophiquement mais le problème de l'ordre et du désordre c'est en effet un problème à de multiples résonances qu'elles soient politiques qu'elles soient artistiques qu'elles soient individuelles etc qu'elles soient familiales puisqu'il y a le problème de au moins là le père le père le père familial met de l'ordre dans sa famille l'ordre mortuaire mais c'est un ordre revoyez le film quand il va sortir et vous y prendrez énormément de plaisir je viens d'en avoir la preuve par moi-même moi aussi c'est la deuxième fois la deuxième fois c'est encore plus beau il se complexifie encore et il est complexifié et de plus en plus épine en même temps et en même temps il s'écrit il s'éclaircit c'est-à-dire qu'il devient clair en fait je ne sais pas c'est toi qui disais que le travail du critique c'était de faire voir ce que tout le monde a regardé mais n'a pas vu absolument je crois que il nous donne une bonne illustration de ça même si au début on a l'impression qu'il va beaucoup plus vite que nous on se demandait par où il est passé puis finalement c'est vrai c'est exact on savait regarder ce qu'on voit regarder ce qu'on voit mais c'est pas si vrai comme ça je te remercie c'est très bien c'est très bien c'est très bien